Le fonds République a été fondé en 1998. On a décidé de reprendre l'entreprise en 2013. Qu'est-ce qui nous a poussé à racheter l'entreprise? La première chose, c'est l'opportunité. Vincent était déjà dans les bureaux ici pour une autre agence qui partageait les bureaux avec République. Robert, homme d'expérience, plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie, autant à son compte que dans des grandes agences, était président depuis près de 15 ans de l'Agence République. Quand Vincent et moi, on a décidé qu'on voulait se lancer en affaires ensemble, et que Robert et Vincent ont eu une discussion à savoir que Robert cherchait un transfert d'entreprise ou cherchait à passer à autre chose, l'opportunité s'est présentée et on a pu passer à l'action. Un des points positifs de reprendre une entreprise, c'est que les différents instruments financiers qui sont disponibles sont clairement beaucoup plus accessibles en reprenariat qu'en départ, parce que le modèle de l'affaire a déjà fait ses preuves. Dans une perspective un petit peu plus d'économie durable, je pense aussi que ça fait beaucoup de sens de reprendre des entreprises. Je pense que dans les défis qui sont flagrants quand tu reprends une entreprise, c'est que tu reprends tout ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. Donc c'est sûr que dans notre cas, il a fallu qu'on s'imprègne de la culture pour comprendre c'était quoi la culture. Je pense que là-dessus, ça a été notre plus gros défi, parce que c'est de définir à la fois notre propre culture d'entreprise, puis de savoir comment on peut amener l'entreprise qui est à un endroit, l'amener ailleurs. Sans brusquer les gens qui sont déjà en place, qui font déjà un bon travail, qui desservent bien les clients, qui ont déjà une chimie entre eux. Donc l'idée, c'est pas de casser leur quotidien, c'est d'essayer de le bonifier. Pour nous, il n'y a pas de différence entre un repreneur et un entrepreneur. Je pense que c'est les mêmes valeurs, c'est la même passion, c'est la même drive qu'il faut qu'il t'habite. Après ça, les défis vont être sensiblement différents, mais c'est la même réalité. Il faut que tu drives ta business, que tu la perds, tout bien que tu en rachètes une autre, c'est comme un gros bateau qui est en mer, fait que c'est plus long à tourner. T'as déjà beaucoup de millage de fêtes versus une petite start-up, t'as un speedster qui part de la marina, tu peux aller dans la direction que tu veux, mais en même temps, avant que tu rattrapes le bateau, puis que t'aies aussi la solidité, c'est beaucoup plus difficile. Souvent, les gens autour de toi ont l'impression que c'est plus facile de reprendre une entreprise. Souvent, ton entourage te donne un petit peu moins de mérite, même au sein même de l'industrie. Tu sens que les gens ont toujours un petit peu moins de... pas de respect, mais c'est pas la même chose, alors que je pense que la notion de risque, facilement, après deux mois que t'as repris une entreprise, c'est la même notion. Conseil numéro un, trouve-tu un bon partenaire? Bien, il y a certainement un conseil numéro deux. Le conseil numéro deux, bien, c'est clairement d'avoir tes go-to autour de toi, d'avoir tes personnes clés qui vont pouvoir t'aider. Mettons que c'était pas le chemin que j'étais supposé prendre, t'sais, mais c'était le bon chemin.